Les adaptations d'animé en film, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est rarement une réussite. Certaines ont même le mérite de marquer l'histoire du cinéma, mais pour de mauvaises raisons. Tout le monde se souvient de l'accident qu'a été d'un con de l'évolution. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens qui ont produit cette monstruosité. Je me demande comment les producteurs et le réalisateur vivent avec ce qu'ils ont fait. Et là, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on apprend ? Voici l'acteur pressenti pour jouer Light Yagami dans l'adaptation cinématographique de Death Note aux Etats-Unis. Oui, tu as très bien entendu, on parle bien du charismatic Light qui transpire d'intelligence et de machiavélisme. Et cet acteur, lui, transpire la crème Nivea. Tu sais, la crème que tu mets sur le corps pour avoir une peau douce ? Sérieusement, je ne vois pas ce qu'ils ont en commun. Ah si, ils ont tous les deux deux narines. Ah, c'est pour ça qu'il a été choisi. J'ai peur que cette nouvelle adaptation d'animé en film par un studio américain se termine en Dragon Ball Evolution. Et bon, là, tu vas me dire, oui, c'est pas évident de trouver des acteurs qui ressemblent aux personnages de manga. Mais tu te fous de ma gueule ? Là, on parle de Death Note. C'est des adolescents. Là, tu m'aurais dû chercher des acteurs qui ressemblent aux aliens de l'espace. Ok, là, effectivement, c'est compliqué. Mais je ne vois pas pourquoi c'est difficile de trouver un acteur qui a des cheveux châtains clairs, un visage fin et un corps svelte. Quand tu vois les adaptations cinématographiques de comics comme Iron Man, Captain America ou les Gardiens de la Galaxy, tu vois bien que c'est possible de trouver des acteurs qui partagent certains traits avec leurs altères égo-fictifs. Après, tu vas me dire, le physique ne fait pas tout, l'interprétation de l'acteur est aussi très importante. Je suis désolé, mais dans le cas des adaptations, le casting est primordial. Il faudrait expliquer un minimum l'oeuvre originale, non ? Dans le cas de l'univers Avengers, les producteurs auraient choisi Britney Spears pour incarner la veuve noire. Tous les fans auraient créé au scandale. La caractérisation des personnages de manga et de comics commence par leur trait physique. Prendre un acteur qui a les traits de bambi pour jouer un personnage diabolique, je suis désolé, mais c'est pas possible. Quand les studios américains adoptent les animés japonais en film, je trouve que c'est souvent la fête du slip. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de ne pas respecter l'essence même de l'oeuvre, c'est-à-dire les personnages, souvent jugés trop japonais. Alors que si tu regardes bien, tu me dis ce que tu en penses, mais les personnages d'animés, ils n'ont pas vraiment d'origine en fait. Sauf quand c'est indiqué dans l'histoire. Regarde les traits de Son Goku ou de Lady Agami. Je ne vois pas en quoi ça la fait de les asiatiques. Je dirais plutôt que les personnages de manga sont la plupart du temps métissés. Un mélange de traits européens, asiatiques et parfois africains. Je conçois qu'il faut adapter l'environnement et les expressions quand l'histoire se passe dans un autre pays. Mais pourquoi américaniser les traits des personnages ? Et puis les Etats-Unis, c'est pas le pays du métissage. Des acteurs métissés, c'est pas ce qui manque. Sans même aller chercher dans les acteurs métissés, il y avait quand même d'autres choix comme acteurs pour interpréter Lady Agami, non ? Zac Efron ou Jared Leto aurait été un meilleur choix, il me semble. Ok, Lady Agami n'a pas les yeux clairs, mais si l'histoire se passe aux Etats-Unis, c'est pas choquant d'avoir un personnage qui a les yeux clairs. Je sais pas, les premières personnes qui vont aller voir ces genres d'adaptations, ce ne sont pas les fans de l'oeuvre originale, non ? Ça me paraît logique, si tu veux que ton film marche, tu ne peux pas commencer par te mettre à dos ton premier public. Il faut savoir que les studios américains ne sont pas les seuls à faire cette erreur. Les studios japonais sont aussi très doués pour saboter les oeuvres originales. J'ai vu récemment l'adaptation de Shinjeki no Kyoji dans le film, mon dieu, qu'est-ce que je me suis fait chier. Pourtant, l'histoire est bien là, les titans sont assez bien réalisés, mais le problème vient des personnages. Les producteurs et les scénaristes n'ont pas respecté la caractérisation des personnages de l'oeuvre originale, et c'est pour ça que c'est raté. Et puis, quand tu veux le casting... Et puis, il y a eu les premières adaptations de Death Note, qui sont très décevantes. Personnellement, je trouve que les doubleurs de l'anime sont plus convaincants que les acteurs du film. Pour terminer, j'aimerais finir sur une note positive. Toutes les adaptations ne sont pas ratées. Je vais te donner mon top 3 personnel. En troisième place, je dirais Crying Freemag, réalisé par Christophe Gantz, un français. Très bonne surprise, on retrouve l'ambiance du manga, le casting est assez respecté, et puis la réalisation est assez réussie. En deuxième position, je dirais Edge of Tomorrow, qui est l'adaptation de All You Need Is Kill. Ils n'ont pas repris le personnage principal du manga, le personnage de Tom Cruise est moins intéressant, mais au moins, il s'attaque assez bien dans l'univers de l'oeuvre. À partir du moment où c'est cohérent, pour moi ça marche. Je préfère quand même le manga, surtout la fin. Et en première position, Old Boy de Park Chan-wook, la seule version que je te conseille de voir. Direct oublie la version Marie. C'est une version condensée du manga, mais l'essence y est. L'interprétation magistrale des acteurs, une bande-son originale incroyable, une bise en scène qui te laisse pas de marbre. Mention à la scène du couloir et la scène des ciseaux. C'est assez violent, mais essaie de le mater, tu seras pas déçu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore bonne machette, t'as juste à cliquer ici. Dis-moi en commentaire quelles sont les adaptations que tu trouves réussies. Le pauvre, j'ai peut-être été un peu vache avec lui. Ça se trouve, il saura parfaitement interpréter le personnage. Non, non, je peux pas. Si tu regardes de plus près, il a un cul sur le nez, le mec. Je suis désolé, mais ça colle pas au personnage. J'ai un très mauvais pressentiment pour le film. T'en penses quoi ? Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo pour « Pourquoi on pourra du poids ». Si tu ne l'as pas encore vue, clique sur la playlist de gauche. Sinon, si tu veux voir mes nouveaux con-métrages sur ma nouvelle chaîne, clique sur la playlist de droite.